Hello tout le monde, on se retrouve sur Pokémon Épée et Bouclier pour vous montrer comment capturer un Motisma et le changer sous toutes ses formes. Tout d'abord, on peut le capturer dans les terres sauvages et plus exactement au niveau du lac Ouragan. Il apparaîtra seulement en temps de pluie ou d'orage, donc si la météo n'est pas bonne, pensez à changer la date pour obtenir le temps désiré et avoir une chance de le capturer. Par contre, il est plutôt rapide et il se TP lorsqu'il apparaît. Donc pour lancer le combat, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors maintenant qu'il fait partie de l'équipe, on va pouvoir changer sa forme et pour ça, on se rend à Winscore. On va se diriger vers le nord de la ville et on va rentrer à l'intérieur de cette maison. Ici, il faudra battre ce PNJ, mais je vous rassure, il n'est vraiment pas très fort. Il possède seulement 3 Motisma de niveau 34. Une fois qu'on a remporté le combat, il nous remettra l'objet rare, Motik Catalog. Et c'est grâce à cet item que l'on pourra donner à Motisma la forme que l'on souhaite. Et ce qui est vraiment génial, c'est que la forme donnée n'est pas définitive et on peut donc le changer à l'infini. Il y a juste à aller dans le sac et l'utiliser sans Motisma. Alors du coup, l'ampoule électrique, c'est sa forme normale. Mais si on choisit le four à micro-ondes, cela lui permettra de lui donner sa forme chaleur. Avec la machine à laver, il sera en forme de lavage. Avec le réfrigérateur, il aura sa forme froid. Avec le ventilateur, il se transformera en hélice. Et avec la tondeuse, il aura sa forme tonte. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a aidé, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501